Qu'est-ce que tu as ? J'ai 45, je ne m'ai pas d'âge ni comme la fleur ni rien, j'ai 45. En attendant, la région promet qu'aucune autre ligne ne sera suspendue, mais des ralentissements pour cause de travaux ne sont pas à exclure dans les prochaines semaines. Bonsoir Thomas Jarriand. Bonsoir Gilles. Bonsoir et bienvenue à vous. On a vu le désarroi de ces Français dans votre reportage. Il existe pourtant des solutions, la SNCF mais aussi des entreprises privées ont dans leur carton des idées qui pourraient peut-être sauver ces petites lignes. Oui, j'ai l'une de ces solutions, c'est de rendre les trains plus légers. Voici un TER, vous avez déjà certainement voyagé à son bord. Eh bien, il va passer de 200 à 100 places, il sera donc moins lourd et surtout 40% moins cher à l'achat et à l'entretien. L'investissement beaucoup plus acceptable pour ces collectivités. Autre solution. Remplacer les trains par des bus, on va enlever le ballast, enlever les rails, faire couler du bitume et vous voyez l'autocar va circuler non pas sur la route mais bien là où passaient les trains. Prenons un exemple, la ligne Limoges-Brive-la-Gaillarde. C'est 100 km de voie. Une telle opération coûterait 15 millions d'euros. Eh bien, Gilles, c'est 10 fois moins cher que de rénover ces mêmes voies et de laisser le train.